Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur XCOM 2, c'est Ezekiel. Alors petite explication de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. On a reçu un message, le conseil qui nous donnait les ordres dans XCOM 1 à signer un pacte avec l'ennemi, sauf un mec qui est à l'intérieur et que lui c'est pas un enculé. Ensuite on a donc un mexicain, un anglais, un écossais, un allemand. Non mais c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. J'étais en train de me perdre. On va donner un medikit à lui. Donc on a ça, on est en train de faire une mission pour le dernier mec du conseil qui nous dit qu'il faut extraire un citoyen VIP. Alors je sais pas ce qui fait qu'un citoyen est VIP ou non, d'une ville Advent. Donc on va commencer en espérant cette fois-ci pas tomber sur un sectoïde qui va nous niquer complètement, tout simplement. Mais pour ça, on va espérer tout simplement pas se foirer et buter en un tour les sectoïdes autant que possible. Alors, donc c'est Operation Shadow Fall, encore avec quelqu'un qui a une superbe coiffure. J'ai vraiment des têtes de winner dans mon équipe. Bon, c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Ok, donc je crois que c'est lui de VIP. Et il faut l'amener ici. Ok, ma question c'est genre, est-ce qu'on pourrait le faire entièrement discrètement ? Ah, non d'accord, c'est un peu différent de ce que je pensais. On a un nombre de tours limité pour y arriver en fait. Donc on va envoyer le Mexicain. Non, on ne va pas envoyer le Mexicain. On va envoyer lui. Ok. On pourrait le mettre en Overwatch. Ou on pourrait l'envoyer hacker ça, vu qu'il peut hacker à distance. À moins qu'on ait une grenade qui puisse toucher les deux. Non, ils sont trop loin l'un de l'autre. Alors, toi, ce que tu pourrais faire, c'est te mettre là, on va regarder ses pourcentages de chances de toucher. 72%, pas mal. Donc, a priori, elle va tirer. Il va tirer, je ne sais pas. Sur les méchants. Ah oui, j'avais oublié que j'avais activé l'option qui fait qu'ils parlent dans leur langue natale. Donc, toi, on a dit, tu vas tirer sur le trooper ici. Bien entendu, tu te loupes, grosse merde, va. Toi, tu as 49%. Donc, on va essayer. C'est bon. On pourrait mettre lui en Overwatch, du coup, pour essayer de tuer lui dès qu'il bouge. Lui, jusqu'où est-ce qu'il peut aller ? Il peut aller là. Et le VIP, il pourrait se mettre là. Ok, ça me va. Donc, le VIP va là. Lui, se met là. Bien, me muevo à l'objetivo. Et lui, Overwatch. Donc, lui, va bouger, espérons. Il ne bouge pas, il tire direct. Il tire direct et bien entendu, il fallait qu'il touche. Il devait avoir un truc, il y a la con, genre 20% de chance. On pourrait mettre toi ici, tirer là. Pendant ce temps, les autres avanceraient un peu. La question que je me pose, en fait, c'est si on hack ça, qu'est-ce qu'on y gagne. Je ne sais pas. On va voir, on va voir, mais un peu plus tard. 57% de chance de toucher. 52% de chance. Il ne faut pas oublier que quand on tire, ça arrête le reste du tour. Donc, à la limite, on va d'abord le faire avancer, ou la faire avancer. 76% de chance, ça me plaît. Voilà, un gros critique dans sa grosse tête. Voilà. Ensuite, on en voit, lui, il peut aller jusqu'où. Il pourrait monter là. On peut le laisser un peu derrière, vu qu'il est... Head Protocol, ça fait quoi ? Bonus de défense, ok. On va tester de hacker. On va tester le hack, on va voir ce que ça fait. Oui, on a un petit robot qui vole. Alors. Donc alors, soit je gagne le contrôle d'un ennemi pendant deux tours, ce qui a 40% de chance de marcher, soit je gagne des infos sur une location, comment ça s'appelle, un bâtiment alien. Mais j'ai que 20%. Est-ce que si je me loupe, ça appelle des renforcements ? Donc on va en fait annuler. Je suis fou, mais pas téméraire. Ah, et du coup, ça n'a pas utilisé son tour. Sympa. Je pensais sincèrement que ça l'aurait utilisé. Donc on peut envoyer lui ici. On va voir un truc, c'est encore loin. Hop. Je ne sais pas trop comment on va aller là-haut. A priori, il y a un sectoïd ici. Ah non, c'est un humain. Ok. Et un pigeon. Le pigeon me fait moins peur. Que le sectoïd. Toi, il te reste un mouvement. Dacadac. Est-ce que tu pourrais aller ? Tu pourrais te match là. Il va le mettre en overwatch. On va le mettre là. Et il va se planquer. Ensuite, lui, il va se mettre en overwatch. Il n'y a aucun ennemi qui s'est rapproché. Toujours pas d'ennemis supplémentaires. Ça me surprend un peu. On continue, bien entendu, à faire des mouvements un par un. Ok. Insectoïde. Ça, c'est chiant. On peut se mettre, par exemple, là et là. Et se mettre en overwatch. Lui, elle en overwatch. Je crois que c'est elle. Et en overwatch aussi. Scouting. Je suis en route. Et lui, il va se planquer ici. Et donc toi, overwatch. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ok, il panique. Ok, un miss. Un kill. Voilà, ça c'est fait. Ça lui a bouffé ses tours. Fait chier. Toujours paniqué. Ouais, donc lui peut se mettre là. Commencer à tirer sur le sectoïde. 78% de chance. 5 de dégâts en plus. Pour une fois qu'on a un bon rôle. Alors. Ensuite, toi, tu pourrais te mettre là. Ou là. Mais est-ce que depuis cette position, tu pourrais tirer. Sur le sectoïde. Comme tu as suffisamment de vie, on va te laisser essayer. 54%. 54%. J'ai 54% de chance de le tuer. Bon. Ok, je le loupe. Adjuster le site. Je peux utiliser de l'armée ici. Passons sur le site target. Ok. Néutrisé hostiles. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc lui est plus paniqué ou elle. Et lui va se planquer dans un coin. Ca me permet de récupérer le drop en plus. Donc ok ça permettra de créer des trucs plus tard. Et des free reload. C'est pas mal. J'ai pas envie de l'envoyer tout seul en fait. Et je me demande toujours comment je vais faire pour aller en haut. Ah ! Peut-être en passant par ici. Il doit y avoir une échelle quelque part par là. Une échelle quelque part par là. Toi. Tu vas te mettre là. Toi. Tu vas te mettre à côté. Toi. J'ai pas envie de l'envoyer tout seul mais il faut bien que je vois un peu ce qu'il se passe devant. Et merde. Toi. Overwatch. Overwatch et les deux autres vont s'avancer. Toi tu vas t'avancer aussi. Et à la limite je peux mettre le VIP entre les deux. Non. Je peux pas mettre le VIP entre les deux. Je vais mettre le VIP ici. Et il va hunker down. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oh fait chier. Il réanime un zombie. Il va y aller. Je l'emmène la prochaine fois. Ok. Donc là on a malheureusement quelqu'un qui a plus de balles. Quelqu'un qui a encore pas mal de balles. Tu as 44% sur le... Oh... Sur le sectoïde. Je pense que ce qu'on va faire c'est balancer une grenade comme ça. Et faire en sorte que les autres essayent de le défoncer aussi rapidement que possible. Donc elle a rechargé, elle peut maintenant tirer là-bas. Ok. Je pensais pas qu'il aurait l'Overwatch. Ah désolé. Ok donc c'est encore raté. J'adore mes joueurs. Toi aussi tu vas avancer puis tirer dessus. Ok c'était pas clair. Histoire que le cadavre re-meure. Et toi tu vas te planquer ici. Alors s'il le touche ça annule son Overwatch donc bien entendu il se loupe. J'aurais dû peut-être jeter la grenade avant. Maintenant qu'on est à l'intérieur du bâtiment on essaye de voir s'il n'y a pas par hasard un ascenseur. Non ça n'existe pas dans ce jeu. Non mais c'est bien ce que je pensais. Il y a une échelle sur le côté. Il y a une échelle sur le côté. Toi tu vas probablement revenir ici. Donc toi un mouvement tu vas aller là. Deuxième mouvement tu vas aller là. Il me reste 6 tours. On espère qu'il n'y aura plus d'ennemis. C'est une couverture. Non c'est une demi couverture aussi. Ok j'ai des murs qui s'écrasent tout seul. On va envoyer le mec là devant parce qu'il va pouvoir me permettre de voir s'il y a des ennemis ici. A priori il n'y en a pas. Ah mais. Ok. Ok. En fait lui il va revenir ici. Ok. Un mouvement c'est suffisant pour arriver en haut. Je pense qu'en un mouvement ce sera suffisant pour arriver en haut pour lui mais pas pour lui. Donc. Deuxième mouvement. Arriver ici. On le move. Hop. Toi. Arriver ici. On le move. Et non c'est juste pas assez en fait. Donc lui va se mettre là. Lui va utiliser ces deux mouvements pour aller jusqu'au bout en haut. Mon but c'est d'extraire soit le tour prochain soit le début du tour d'après quoi. Je ne sais pas. Hop. Mais. Pourquoi il peut pas. Mais. Mais. Et merde. Et merde. Et merde. Il va courir comme un dératé mental je pense. Je peux l'envoyer jusqu'où jusque là. C'est sûrement ce qu'il y aura de plus proche. Non ici c'est pas mal. On va faire semblant donc on va se mettre là et on va ouvrir Overwatch. Des trucs comme ça. Et voilà. On recharge. Parce que c'est toujours une bonne pratique. Non lui il veut pas. Ah non il peut pas monter. Faut d'abord que lui se bouge. Lui il va recharger aussi. Et lui. Bah elle est là. Voilà. Est-ce que ce serait enfin une mission où personne ne mourrait. Ok donc on peut l'envoyer tout en haut. Donc. On va pas se priver. Trois tours c'est suffisant. Vu que tout le monde est juste là en fait. Hop et on va les évac un par un. Closé en position de target maintenant. Je suis morte. On va juste en laisser un au cas où il y a une interaction un peu chelou. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Deux tours. Le mec qui est pas blessé. Il est à salvo et en position pour évacuer. C'est Firebrand. Le VIP est secure. Me largo. Lui aussi s'en va. Ouh. Une mission sans mort c'est trop bien. Rating excellent. Eh. Mais. Si ça c'est pas du professionnalisme les enfants. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Onze tours par contre. Bon. J'ai pris mon temps. On va pas se mentir. Euh. 3,82 dégâts par tour en moyenne pour Lisa. Donc. Bravo Alvisa. Euh. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Vous connaissez les règles. Sur XCOM je vais probablement faire de moins en moins de vidéos. Parce que bon. Euh. Je vais pas vous faire toutes les missions du jeu non plus. On a un peu beaucoup. Et c'est probablement un peu randomisé aussi. Donc je vais pas vous faire énormément de vidéos. Mais euh. Possiblement quand je sais que je vais avoir une mission stylée. Euh. Enfin. Je vous en ferai une. Euh. Vous pourrez bientôt me retrouver sur d'autres jeux. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais vous pourrez me retrouver sur d'autres jeux. Des jeux récents. Des jeux un peu moins récents. Euh. Oubliez pas vous pouvez aussi nous retrouver. Mais là. C'est pas que moi. Là c'est Harry aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Le lien est dans la description. Alors. Ah. On a eu des promotions. Tout le monde a eu des promotions. Alors. Garcia. Qu'est-ce qu'il a eu comme promotion Garcia ? C'est un Ranger. Alors Ranger. Le truc super logique. Le Ranger. Donc. T'as range dans le nom quand même. T'as range dans le nom quand même. Qui est la distance. Qui attaque au corps à corps. Paye ta logique. Euh. Ah. 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 Davies. Qui devient sharp shooter. Qui devient sharp shooter. Ok. Grant. Qui devient ranger aussi. Et notre spécialiste. Qui donc gagne un round plus. Et soit. Le gremlin peut soigner maintenant. Soit le gremlin. Fait des dégâts aux ennemis. Euh. Des dégâts obligatoires. Donc tu peux pas louper. Euh. Et plus contre les ennemis robotiques. On va donc essayer ça. Moi j'aime bien faire des dégâts. C'était Ezekiel. Pour cette quatrième. Je crois. Vidéo sur. XCOM 2. Je vous dis à très bientôt. Pour des vidéos sur d'autres jeux. Qui vont encore plus péter. Mais. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. C'était Ezekiel. Et je vous dis à la prochaine. Salut.